Hey chouboy, ça fait plus de 4 mois que j'ai commandé un morceau de métal, il vient seulement d'arriver maintenant. Vive la Chine ! Ce métal c'est tout simplement du bismuth et on va essayer de faire des cristaux. Si j'ai réussi à en faire plusieurs, je vous les ferai gagner. Bon, vous attendez pas un truc de malade, ça va juste être un petit truc, mais bien coloré. Donc à la base, j'ai pris un kilo en pensant que ça allait être une grosse quantité, mais en fait c'est juste un petit morceau. Le truc est très lourd, je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il allait être un peu plus gros, mais là il est vraiment petit. Donc avant de commencer la vidéo, je tenais juste à vous dire que je prépare plusieurs grosses vidéos. Ça fait qu'il va prendre du retard et j'ai pas envie de poster une vidéo dans 6 mois là. Du coup, vous allez voir des petites vidéos comme ça chaque semaine. Et bien sûr, les grosses vidéos là sont coûteuses, dont une qui m'a coûté 6000 balles là. Vous l'avez vu en début de vidéo, voici à quoi ressemble le bismuth. Il reste très joli de base, mais nous allons essayer de faire mieux en obtenant des cristaux de toutes les couleurs. Ça ne paraît pas beaucoup, mais j'ai un kilo de bismuth en main. Il pèse son poids le gros sac là. Nous allons tout de suite passer la préparation, je suis trop zoomé là. Et nous allons tout de suite passer à la préparation. C'est parti. Alors par contre, je ne vous conseille pas du tout de reproduire ce que je vais faire parce que le bismuth est toxique. Et si on le fond, c'est encore pire. Du coup, ne refaites pas ça, juste à admirer et puis voilà. Donc pour ça, vous devez vous munir d'un réchaud. Et comme récipient, un moule à petit gâteau. Après, bien sûr, vous pouvez manger le bismuth juste après si vous avez deux de cuit. Obligez quelqu'un à me poser cette question là. Premièrement, on allume le réchaud, que ce soit avec un briquet ou des allumettes. Mais je vous conseille les allumettes pour éviter de vous brûler. Ou sinon, vous approchez la source de flammes par en dessous. J'ai cramé le micro. On place la plaque au-dessus et on y ajoute le bismuth. On laisse le tout fondre tranquillement. Et une fois que c'est fait, il va falloir le laisser refroidir. Vous pouvez voir le bismuth durcir sur les côtés. La couche au-dessus va également durcir, mais pas le milieu. Et là, tout simplement, il va falloir retirer la couche du dessus avec un tournevis. Et normalement, il devrait y avoir des cristaux. Bon, après deux heures de tentative, j'ai que quelques cristaux. Et celui-ci est le plus gros pour l'instant. Alors, on va changer de méthode. Enfin, ça va toujours être la même méthode. Là, je vais dégager celui-ci parce que le moule est beaucoup trop petit. Et là, je viens d'acheter un bol en métal. Je ne sais pas du tout si c'est trop gros ou pas. Du coup, j'ai pris un cendrier aussi. À mon avis, dans le cendrier, ça va bien fonctionner. Parce que là, j'ai les cristaux les plus gros. Et le plus petit. Celui-là, il est quasiment quatre fois plus gros. Je vous les montre après, de toute façon. On va juste changer de moule parce que celui-là est éclaté. Ok. On dit, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, après trois heures de tentative, je vais m'arrêter là parce que c'est beaucoup trop long. J'en ai marre. Et j'ai réussi à obtenir quelques cristaux qui sont assez sympas. Dont celui-ci, que j'aime bien. Alors, celui-là, il est assez fat. Alors, ils sont très petits, oui. Je m'attendais à mieux, mais bon, c'est ma première fois. Donc, au début, j'ai seulement réussi à avoir des petits cristaux comme celui-ci. Ils sont larges, mais pas longs. Alors que celui-ci, il est bien carré. Il est bien dodu. Il est fat. Je préfère celui-ci comparé aux autres. Et vers la fin, j'ai réussi à obtenir les plus gros cristaux, dont le carré, là, il est pas mal. Donc, il y aura 16 gagnants. Je l'ai fait donner sur Instagram. Du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça va s'afficher quelque part par là. Vas-y, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.